Jamel Belmadi, révélation troublante sur son passé footballistique Dans le tumulte du monde du football, une interview datant de 2001 refait surface, mettant en lumière les intentions initiales de Jamel Belmadi, alors sélectionneur de l'équipe d'Algérie. Réalisée par le Parisien, cette entrevue révèle un aspect méconnu de son passé sportif. En effet, Belmadi confesse avoir envisagé de jouer pour l'équipe de France avant de finalement opter pour la sélection algérienne. Dans cette interview, le désormais ex-sélectionneur évoque sans détour ses premiers pas dans le monde du football, notamment son expérience sous les ordres de Roger Lemaire avec le bataillon de Joinville. Il mentionne également avoir été convoqué avec l'équipe d'Algérie en 1996, bien qu'il n'y soit pas rentré en jeu. De plus, il fait référence à une possible convocation en équipe de France A, qui ne s'est finalement jamais concrétisée. Ces révélations ont déclenché une onde de choc dans le football algérien et au-delà, remettant en question l'engagement et la loyauté de Belmadi envers l'équipe nationale. Les supporters et observateurs se demandent désormais dans quelle mesure ces révélations pourraient avoir influencé son rôle de sélectionneur et les performances de l'équipe d'Algérie sous sa direction. Au-delà du cas spécifique de Belmadi, cette affaire soulève des interrogations plus profondes sur les dilemmes auxquelles sont confrontés de nombreux sportifs binationaux, ainsi que sur les liens entre identité nationale, patriotisme et sport de haut niveau. Sous-titrage Société Radio-Canada